bonjour à tous et à toutes web spectateurs et mes étudiants qui regardent mon cours alors pour le contexte mes étudiants ont devoir de faire un objet modélisé et ont décidé de faire une chaise en complément pour avoir notre propre chaise première chose quand on fait quelque chose une référence généralement tout sement pied sur internet plutôt joli sympa on pousse vers le haut au designer voire prendre exactement cette structure des chaises qui a l'air plutôt solide plutôt classique esthétique et changer probablement le design de dans le bas parce qu'on ne fait pas exactement cette chaise étape par étape on crée un cube du cas on crée toujours un cube je vais mettre mon assise à peu près à un mètre de hauteur donc on va créer un cube comme ça je sais où se trouve un mètre de hauteur ok alors ma chaise a clairement d'extrusions de quatre pieds ce qu'on va faire même si on peut croire que c'est un carré cette forme ci est légèrement arrondi à l'arrière et cette partie ci est probablement légèrement plus large rétrécir d'avance notre arrière de chaise rendant l'avant plus large on va faire sélectionner nos edges un connect ici voilà on peut maintenant ressortir la forme véritable de chaise peut-être un peu pousser sur l'avant ensuite on veut avoir l'épaisseur si présente donc plus et puis on va préparer l'extrusion de quatre pieds l'extrusion des faces à voie arrière dont l'épaisseur sera l'épaisseur de nos pieds pas très content du résultat automatique donc on va passer en scale hauteur négative et ce n'est pas mieux voilà on va juste faire une extraction plus de volume à six pieds ensuite même extraction pour les côtés idéalement quand on modélise un objet c'est bien d'avoir un plan mental des différentes étapes qu'on va faire mais on peut très bien faire ça selon comment vous modélisez naturellement j'aime bien que ce soit relativement rectangle même si ça va un peu contre la forme générale de la chaise et puisque ces bords sont des planches à part entière je peux sans souci extruder ceci vers le bas extrusion passage en translation descente c'est dans cette assise que je mettrais un coussin donc on ne va pas l'imprimer trop non plus parce que ça couperait la circulation des gens qui s'asseillent on sélectionne nos quatre futurs pieds et on les extrude les quatre pieds qu'on aurait tendance à naturellement faire je peux voir selon le modèle pourquoi ce n'est pas exactement correct la forme verticale reste parce que c'est une bonne base logique pour une chaise par contre les pieds sont un peu plus longs donc je devrais remonter le tout réduire à la sélection de vertex la taille chacun on fait ça à l'oeil parce que c'est du vrai bois ce qui fait que ce sera légèrement différent mais pas trop on peut quand même bouger les vertex pour comparer puisqu'on veut qu'on a l'impression que ce soit fait avec du vrai bois évidemment celles-ci ne sont pas alignées donc on ne peut pas les comparer pas mis de musique d'ambiance comme ça vous pourrez ce que vous voulez que ce soit des beats calmes pour étudier ou l'Ouest in Doom Eternal qui va sortir en 2020 si le coronavirus ne l'annule pas à l'avance plutôt satisfait de ma pose de pied pour le moment je vais peut-être encore réduire le pied du bas pour donner plus de chair au cuisseau de la table pour faire ainsi sélectionner mes pieds juste ces edges une connexion pour tout le monde puis encore une réduction du pied mais celle-ci extrêmement minimale voilà on peut en ressentir le pied de table attention à ne pas trop sélectionner d'objets qu'il n'aura à avoir ici pour qu'on ne soit plus naturel je vais remonter ces pieds et les espacer un peu ça peut sembler contre-intuitif mais l'espacement donnera un petit aspect naturel qui casse du est-ce que j'ai exagéré ? on va le refaire voilà je ressors presque le bois là on pourra ajouter des edges ou épaissir pour ajouter du détail dans ce qu'on a fait et on fera probablement un niveau de bevel sur tout l'objet une fois que ces UV seront faits alors on a une bonne assise si on voulait faire un tabouret ou une table d'accompagnement on a déjà un peu trop donné deux structures de chaises pour ça mais ne sait-on jamais une copie on la met sur le côté layer editor channel box on crée un layer depuis la sélection et on le rend visible si jamais on veut le retrouver plus tard ou qu'on foire notre modèle il est là en parlant de foirer son modèle essentiel de modélisation sauvegarder sauvegarder sous ignorer la plupart de noms absolument obscènes de mes fichiers s'il vous plaît cours j'y vais dédicace à tous mes web spectateurs chaise j'aurais tendance à mettre chaise 1 mais si on en a plus de 10 ça va devenir problématique je ne pense pas que j'aurais 100 chaises je pourrais un jour faire 100 boîtes aux lettres mais puisqu'on compte entre 10 et 99 on va appeler ça chaise 0,1 sauvegardons on en était donc à notre dossier cet angle bien dur ici me dérange visuellement je le vois et ça me dérange donc je vais sélectionner tout le ring on va faire ici mage double clic sur le suivant j'ai fait qu'il est bien sélectionné mes outils et un bevel voilà alors je vais passer directement à deux segments et là mon angle est devenu une courbe c'est relativement plus agréable à l'oeil c'est pas très très lourd on est à 192 polygones on va laisser ça comme ça pour le moment référence ok si je peux voir que mes deux pieds arrière deviennent le dossier qu'on va créer en les sélectionnant et en les extrudant et bien ça me plaît pour une fois que l'extrude fonctionne comme je l'attends alors mon dossier c'est un peu près de mon cinquième de la hauteur on peut toujours éditer ce genre de choses par après alors pour la fermeture du dossier deux écoles se dire on fait dans le réaliste c'est des planches coupées j'abaisse ses angles sans exagérer j'extrude si je vais inverser et je reconnecte c'est plus léger ça se fait selon la façon où a été travaillé le bois j'ai presque envie en fait c'était pas le plan initial on va s'en rappeler qu'on peut faire ainsi parce que ça existe mais on va le faire de l'autre façon qui est d'extrude qui est un peu plus lourd en modèle mais on n'est pas sur des et ce sera plus géométrique et plus facile pour faire les UV hop extrusion notez qu'ici on a une courbe et là on n'a pas une courbe donc il y aura de la correction à faire on va supprimer les faces intérieures celle-ci et celle-là passer en mode Edge Target World pour souder souder cette face-ci alors j'ai toujours l'anxiété de si je soude directement celle-là que ces faces-là ne soient pas soudées même si elles le sont logiquement donc je fais face par face et celle-là voilà comme ça même si c'était mal passé je suis sûr que c'est fait Edge comme précédemment Connect je pourrais faire un Connect 3 comme ici mais si je veux une courbe naturelle je vais faire un Connect 1 le reculer ça peut sembler violence il est toujours sélectionné puis faire un Bevel à deux segments et voilà on a de nouveau une courbe créée par le logiciel les courbes mathématiques étant quand même plus esthétiques que celles de l'œil mais je peux très 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 légèrement ruiner cette perfection mathématique ce qui me rend manifestement un peu fou juste pour rappeler cet aspect de modélisation que c'est pas fait par une machine un artisan en vrai a fait cette chaise alors là j'ai des légers doutes sur la droiture du dossier donc je vais regarder ma référence et je vois qu'il est légèrement incliné vers l'arrière mais sans plus donc ce qu'on va faire c'est sélectionner mes vertex d'abord à sectionner hop edge à connect pour pas changer ça en a un descendre un peu je suis pas trop sûr mais ça me sent pas néfaste voilà le bois ça courbe ok on a quelque chose on a la forme de notre chaise un coussin à faire à part et on va créer un motif de dos j'ai pas des masses d'inspiration mais si je veux faire d'autres motifs pour un sect parce que quitte à faire 8 chaises elle pourrait avoir tout un motif de dos différent ou une principale et deux secondaires donc modification modification duplication par mhd ou ctrl d si vous faites mhd une modification si vous refaites mhd immédiatement après il répète cette modification genre mhd j'ai déplacé hd, mhd, mhd, mhd si je fais ctrl d une modification ctrl d il continue de faire des stacks sur place il ne répète pas l'opération petite différence subtile chanel box l'air editor on va le créer un objet on va appeler ça fxl bon chaise temple référence qu'est ce que j'aime bien dans la forme qu'est ce que j'aime pas j'aime bien cette petite fenêtre en bas j'aime bien qu'il y ait un morceau de planche principale sur lequel repose la colonne si on s'assied correctement j'éviterai de faire l'inverse et d'avoir un trou là pour pas que les gens se blessent en s'assayant par contre ça ça me botte bien ça ça me botte on va déjà reprendre ces parties là la petite fenêtre du bas elle m'a marqué il nous faudra comme ici de quoi faire à pied donc on va prendre des edges un connect voilà on peut faire enter pour valider son connect ou faire certaines opérations vont faire comme s'il était fait alors ici ou je pourrais faire un connect ici pour avoir le carré ou vu que j'ai déjà un ring sélectionné le mettre à la hauteur que je désire ajouter une toute petite modification pour ajouter du naturel c'est dur de pas exagérer je suis même pas sûr que j'ai fait quelque chose mais voilà le décaler latéralement voilà bevel j'ai toujours théorisé qu'on peut reconnaître la modification des gens à ce qu'ils font je fais basiquement que des extrusions des bevels et des bridges non-stop mais bon ça marche sélectionnez qu'un des côtés extrusion comme de l'autre côté suppression des faces target weld qui veut dire soudure ciblée c'est vrai c'est que c'est absolument intuitif pour les gens qui ont actuellement fait de la soudure ou du travail du bois alors que pour moi qui parle français voilà comme précédemment on veut récupérer une courbe similaire au moins on va faire on a sélectionné nos edges pour changer on va faire un connect et ici on va le reculer on va faire un connect 2 ça permet les rapprocher les tirer là je me dis j'aimerais quand même bien récupérer l'axe mais d'une façon naturelle on va considérer que ça c'est suffisant pour notre extrusion d'une barre centrale et on va tout de même faire un edge de correction à l'oeil ça m'ouvre des perspectives sympa pour l'instant on va se tenir à un seul segment sur le côté ils sont sélectionnés donc je peux les corriger pour donner une bonne courbe tout est dans la courbe des enfants et en attendant de savoir ce que je veux en faire cette pièce-ci va monter alors là je me tâte qu'est-ce que je veux en faire est-ce que je ferai pas comme j'ai une fenêtre en haut faire une fenêtre en bas la colonne de personnes ne va jusqu'en haut donc je vais refaire ça je vais refaire une subdivision parce que j'aime bien l'esthétique et ça m'évite de refaire une subdivision edge edge connect alors j'aimerais que ce trait-là soit plus haut mais si je le fais et que je le subdivise et que je le monte ça a déformé la forme générale donc je vais changer le slide du bon connect à l'époque ça se faisait cette option n'existait plus ou pas encore donc 0.8 on va tester ça montre que ça le dessin le coquin ok on y est presque c'était bien 0.8 on finit par prendre l'oeil hop ensuite déjà je serai sélectionné un bevel beaucoup moins par contre on n'a pas besoin d'une fraction de 0.5 à mon avis 0.2 ce sera parfait donc là on imagine que ça c'est un seul morceau de bois ça c'est un seul morceau de bois et c'est un morceau de bois latéral qui sera ajouté c'est la musique sélection d'une face extrusion suppression je fais ctrl delete comme ça plutôt que simplement delete parce que lorsque l'on delete des edges il a tendance à laisser des points alors que si on les ctrl delete non ils recollent et vous pouvez tout de suite voir c'est des problèmes de structure côté edge edge veut dire côté soudure voilà comme ici on veut j'aurais pu extraire cette partie-ci la copier et la remonter mais je risque de nouveau d'avoir cet aspect où on remarque que c'est exactement le même donc je le refais c'est pas pour les quelques minutes que ça me prend connect j'utilise beaucoup de connect on se dit bon ça fait quand même souvent ajoute le dans ta barre ici j'ai déjà dans ma barre de raccourci custom donc si je voulais par exemple ajouter extrusion que je fais beaucoup dans ma barre ctrl shift extrude et ça ne marche pas parce que c'est seulement depuis le menu et pas depuis ce menu contextuel c'est dommage ça me donne un peu l'air bête on évitera ça pas vraiment donc je vais me reconcentrer sur ce que je faisais un connect il a gardé en mémoire le site de la dernière fois par défaut c'est la moitié 0.5 on va voir si ça marche non 0.5 voilà je peux déjà le tirer vers l'arrière ça m'a l'air bien level alors ici j'aurais une courbe un peu plus souple donc ce qu'on va faire c'est qu'on va en prendre je ne déteste pas par contre on va essayer d'avoir la même épaisseur et ces anneaux d'edge c'est plus des carrés que des anneaux mais sur le principe c'est un peu on va les éloigner on va un peu appliquer une autre courbe mais on a quand même une forme esthétique et on peut supprimer les faces de jointure je vais faire qu'on a passé de celui-ci derrière et on va souder edge weld petite erreur vous pouvez le voir ctrl z il y a une historique donc chaque action est enregistrée on peut retourner un nombre deux fois selon le nombre pré-paramétré on peut changer ce nombre de retours disponibles selon la mémoire de l'ordinateur et dans les options j'aime bien c'est droit c'est propre je vais rajouter une courbe qui n'a pas vraiment l'UEDR pour que ça ait l'air naturel à nouveau ce qu'on va faire c'est qu'on va lui donner un twist on n'a pas peur sur cette chaîne voilà vous voyez que cette chaise a quand même l'air relativement naturel pourquoi on prend en compte que le bois a des formes différentes et taillées et un peu courbes et un peu naturelles quand on crée une chaise on a tendance à vouloir faire la chaise qui existe seulement dans le monde des idées vous savez je vais vous la refaire voilà tutoriel ce qu'on essaie de ne pas faire excepté quand on apprend à faire ses extrusions hop extrusion notre table la table classique et cette chaise qui existe seulement dans le monde philosophique des idées ou si vous êtes aspiré vous allez creuser un trou ici pour faire les barres on l'a tous connue on l'a tous faite si comme moi vous la retrouvez dans un fichier dix après pas de raison d'avoir honte il y a quand même quelque chose de sympa avec cette chaise on la supprime parce qu'on ne veut plus la voir on a notre chaise qui est bien sympa mais des trous ça fait quand même vide je vais la remplir comment est-ce que je peux la remplir sans faire ça première chose qui vient à l'esprit c'est de faire la direction opposée je pourrais faire des croisillons je sais que chez moi contrairement à ici où c'est des jointures nettes ce sera des plus petites planches insérées dans les plus grandes histoire qu'on voie qu'il y a un départ je ne me sens pas nécessairement inspiré pour le faire tout de suite vous pouvez faire le design que vous voulez donc ce qu'on va faire c'est préparer le coussin parce qu'on a un coussin alors on pourrait extraire cette forme là et faire quelque chose avec ce que je vais faire c'est rajouter un cube comme on a créé un cube au départ et lui donner à peu près la forme dont on a besoin ça revient à part le principe de créer une ligne centrale excepté qu'ici il faut qu'on ait à d'autres si le coussin est fait sur mesure ou pas donc voilà on va l'arrondir qui correspond à la base mais on va aussi lui donner un peu plus d'edge de l'autre côté il y aura peut-être que c'est un coussin qui a l'air fait pour ça en tout cas ça rentre bien on ne veut pas que ce soit plus haut on veut que ce soit plus lourd et plus large sans pour autant quitter sa forme de coussin alors bon en coussin on a fait un bloc de fromage quand on appuie sur la touche 3 du casier on a ce que ça donne en smooth preview il est quand même sympa malheureusement pas assez détaillé que pour dire de asseyez vous madame c'est pas idéal idéal donc on va faire que notre forme doit l'épouser plus erreur à ne pas faire rester en mode preview de subdivision et modéliser comme ça on peut pour certains petits éléments mais on repasse en A on fait nos modifications puis on retourne regarder c'est important c'est déjà plus sympa on peut voir qu'on peut déjà forcer un peu la forme pour être plus proche de la chaise on réduit comme ça il ne faut pas hésiter la forme d'un coussin est encore moins naturelle que la forme du bois il peut donc varier avoir des vertex un peu plus bas ou un peu plus haut ce sera probablement l'élément le plus lourd de la chaise c'est assez amusant j'aime bien c'est sympa je vois que pour sortir de la forme on va réduire ça ici c'est sympa quand même si on a des petits couets qui dépassent ça peut sembler naturel et pas si étrange je vois que la forme ne correspond plus nécessairement plus il y a de détails de subdivision plus la forme même en subdivision va ressembler évidemment donc là vu qu'on est sur une forme très très simple on ne profite pas de cette fidélité on va dire fidélité hop hop là je commence à avoir un truc qui me plaît je vais sélectionner ça là comme ceci ça me plaît bien bon évidemment ça on veut éviter c'est pire que la mort on revérifie souvent quand on fait ça sur le principal ce que ça donne on pourrait subdiviser plus mais on va déjà être à un niveau de subdivision élevé quand on va le transformer donc ça on va carrément le remonter si on veut économiser absolument du polygonage une fois la forme subdivisée on peut supprimer les faces d'orbas sinon on peut se dire ah bah j'ai un coussin donc je vais le genre faire autre chose hop et je peux faire d'autres choses avec mon propre coussin ça peut être utile le mettre sur un canapé le mettre sur un il fait très très chaise de bureau et on aurait un un dossier on voit comment vous avez transformé une chaise à 10 dollars en une chaise à 300 dollars il manque le repos et puis le support colonne on est content de nos affaires j'ai fait un aperçu subdivision sur ma chaise ce qui donne un résultat absolument apocalyptique il faut maintenant que je trouve comment on convertit définitivement mon preview de subdivision en subdivision il n'y a pas de honte à ne pas se rappeler je vais mettre pause et aller regarder sur google ok ça a l'air d'être repris en route alors j'ai donc trouvé c'est dans modify convert ah ça faisait longtemps spoofness preview to polygons alors c'est définitif je pourrais revenir dans l'historique mais j'ai une copie à côté je suis relativement satisfait j'ai sélectionné que cet objet donc on va sauter le pas hop hop voilà j'ai mon coussin ici on peut voir l'intérieur du bord de la chaise c'est volontaire on peut aplatir le coussin agrandir le coussin on a un coussin qui semble relativement de bonne qualité de bon visionnage question texturing je recommande toujours à coussin clair une chaise foncée ou à coussin foncé une chaise claire quelque chose de sobre et un coussin coloré vous ajoutez du contraste c'est l'idée pas trop pour faire kitsch mais juste assez pour que ce soit sympathique à l'oeil voilà on sent que le coussin déborde un peu mais pas dans les coins alors si notre chaise est vraiment faite de planche et qu'un dossier a été sculpté dedans comme on a fait un bevel à l'intérieur on fait un bevel en dessous une extrusion et évidemment celle-ci est plus symbolique qu'autre chose puisque à un certain niveau on récupère le coussin donc voilà maintenant quel que soit l'angle où on regarde la chaise nous semble cohérente et complète avec un dossier à remplir peut-être par des croisions ou une texture si vous avez une texture et voilà on a une chaise que je mettrai dans ma cuisine très important quand vous modélisez toujours sauvegarder à de multiples reprises le dicton c'est faites ce que je dis et pas ce que je fais je n'ai pas sauvegardé je vous dis de sauvegarder sauvegarder croyez-moi c'est le plus important puisque parfois on travaille 2h et l'on perd tout alors je nomme celle-ci chaise 02 comme ça j'ai un incrément si je suis sûr de ma chaise non triangulée je ne suis pas obligé de garder tous mes incréments puisque j'ai déjà des versions du modèle sauvegardées là l'autre ou les deux mieux vaut être plus prudent surtout à notre époque où on a autant de places d'isques qu'on en a besoin et voilà c'était la modélisation d'une chaise posez des questions dans les commentaires si vous en avez les étudiants peuvent me contacter directement avec leurs questions je vous souhaite à tous une bonne journée une bonne soirée protégez-vous du coronavirus si vous regardez ça relativement à sa sortie prenez soin de votre santé et à la prochaine merci merci